Je sais qu'à Luxembourg, le nouveau gouvernement est en train de discuter de cela. En France, il y a les fameux PACS, c'est-à-dire que ça donne une possibilité, un droit pour ce qui concerne l'héritage, pour ce qui concerne tous les problèmes, disons, administratifs, hôpital, visite à l'hôpital, possibilité de donner des différents droits. Et en Italie, on a beaucoup discuté, même sur les PACS. En Italie, l'Église catholique est très très forte, elle est tout à fait contraire à ça. Il y a eu beaucoup de débats, le parti radical italien, qui est tout petit, qui est très minoritaire, a beaucoup discuté de cela, même il y a 30 ans. Il est vrai que dans un pays où il y a de grandes libertés, un esprit libre et démocratique, il faudrait ça. Mais la puissance de l'Église, malheureusement, elle est si forte. J'espère que le Luxembourg donnera un bon exemple. Il y a des enfants qui souffrent beaucoup, dans des couples où il y a la violence, dans des couples où ça ne mange pas, dans des familles regroupées, réformées, refaites, les familles récomposées. Donc, la souffrance est générale. Donc, pourquoi pas un couple fixe, un bon couple, dans l'espoir que le monde marche mieux. Le mariage est acceptable dans le Canada, et les gens de l'Université et de l'Canada viennent dans notre pays, pour se marier. Et je pense que c'est ok, et c'est assez acceptable. Avec les enfants, c'est toujours ouvert, où les gens ne sont pas sûrs, si c'est une bonne chose pour les enfants ou pas. Mais le mariage est bien accepté dans notre région. Je pense que c'est très bien, que Luxembourg a donc un projet de l'Ene possible, que la même élevé, c'est un grand déjeuner. Je pense que c'est un grand déjeuner, que les gens ne soient pas discrimineuses. Je pense que je pense que le grandir, c'est le grandir, et tout le monde, c'est sa façon. Et si les gens de l'amour, ils peuvent être heureux et se le plus. Pour l'adoption, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, si ça sera comme des hétrosexuels, je trouve ça absolument pas de bon. Il ne faut pas de bon parents. Il ne faut pas d'étonner. Il ne faut pas d'étonner.